Bonjour Philippe Almeras, vous êtes grand spécialiste de Céline, mais vous n'êtes pas le seul. Non, il y en a quelques autres Céline. Quand j'ai commencé, j'ai cru longtemps être le seul, parce que j'étais au fin fond de l'Amérique et on ne parlait pas beaucoup de Céline. Il y avait eu simplement les cahiers de l'Ern, l'avaient ressuscité. En quelle année? Ça c'est 63 et 65, les cahiers de l'Ern. Vous étiez un soignant aux Etats-Unis. J'étais d'abord étudiant, parce que c'était une reconversion. J'étais parti à l'université de Californie à Santa Barbara, sous les auspices d'un chercheur linguiste phonéticien d'origine française, Pierre Delattre. Et j'ai donc fait un doctorat, PhD de linguistique et littérature française, ce qui facilitait les choses. Et il est venu un moment où on m'a demandé de choisir un sujet de thèse. Et c'est avec lui que nous nous sommes arrêtés sur Céline, qui était, il faut le dire, mon troisième choix. Alors, j'avais proposé deux autres sujets et qui n'avaient pas agréé. Il y en avait un sur le nouveau roman. Il avait fait le geste français très connu que c'était rasoir. Et donc, il m'avait dit Céline très bien. Céline lui rappelait, Céline c'est 1930, le voyage au bout de la nuit. C'était sa jeunesse en France, c'était de bons souvenirs. Et il trouvait Céline très très riche du point de vue linguistique. Donc, il m'a embarqué dans Céline. Pour aller vite, j'ai choisi un sujet que je croyais court. C'était le passage de mort et crédit à Bagatelle pour un massacre. C'est-à-dire le passage de l'écrivain réputé de gauche à une extrême droite, un tout petit peu raciste, antisémite. Et je pensais que, si vous voulez, le champ d'examen, c'était une seule année. Et je pensais que j'en aurais très vite fini. Et cela dit, ça a pris beaucoup, beaucoup plus de temps puisque j'ai commencé bravement à attaquer ce sujet sur un homme que je connaissais mal. Et je me suis renseigné et j'ai écrit au rédacteur des cahiers de Verne qui avait parlé, qui abordait, si vous voulez, un peu mon sujet de façon assez contradictoire. Alors, je leur demandais des explications et j'ai eu la surprise de recevoir une réponse. La réponse venait du directeur de la publication qui était Dominique Deroux. Dominique Deroux se donnait le privilège de consulter le courrier qui arrivait à sa revue, qui venait d'ailleurs de perdre. Et il m'a répondu au nom des rédacteurs en me disant, venez donc me voir, plutôt que de me répondre. Alors, j'ai demandé les autorisations, les fonds de voyage à l'université de Californie. C'était une période bénie où tout était possible. Et je suis revenu et je suis venu à Paris voir Dominique Deroux. Et Dominique Deroux, à qui j'ai exposé mon sujet et ce que je comptais faire, la description du passage idéologique de Céline, m'a répondu qu'il mettait à ma disposition les archives de l'Erne qu'il avait récupérées. Je crois que Dominique Deroux avait supervisé d'un peu haut les deux cahiers. Il ne connaissait pas tout à fait le détail de ce qu'il y avait dans ses archives. En tout cas, il me chargeait de les trier et ce que j'ai fait pendant trois semaines, quatre pattes dans la pièce où on avait jeté tout ça, et j'ai essayé de, si vous voulez, trier les documents sans être tout à fait sûr de ce que je devais mettre de côté. Il m'avait donné l'autorisation de faire toutes les photocopies que je voulais. Je suis finalement parti en Californie avec huit kilos, je me souviens, parce que ça a été le supplément de bagage, huit kilos de photocopies. Philippe Almeras, alors depuis lors, vous n'êtes jamais lassé de Céline ? Moi, je me serais, j'aurais peut-être, comme tout le monde, comme tous les thésards, j'aurais peut-être délaissé mon sujet de thèse, mais si vous voulez, c'est la contradiction qui m'a enfoncé dans ce que certains considéraient comme une erreur. On m'a dit, non, ça n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il faut se remémorer qu'à l'époque, dans les années 60, il y avait un consensus des universitaires, des critiques du lectorat général, disant qu'il y avait eu un Céline de gauche, c'est de là que j'étais parti, et un Céline de droite. Les archives de l'ERN, ce que j'ai recueilli, par exemple, de la correspondance de Céline à Lucien Combelle, ancien secrétaire de GIDE et ancien directeur de la Révolution nationale pendant l'Occupation, ces archives m'ont conduit à penser, m'ont imposé l'idée que Céline n'avait jamais changé d'idée. Il était antisémite dès les années 30. Il était antisémite avant d'écrire son grand roman réputé de gauche et communiste même, qui était Voyage au bout de la nuit. Ce qui d'ailleurs n'aurait pas été tout à fait contradictoire à l'époque. En tout cas, ça reposait toute la problématique, comme on dit, de façon nouvelle. Et, comme il m'est arrivé un incident tout à fait fâcheux, c'est que, d'une part, mon patron a disparu, et deuxièmement, je me suis trouvé à découvert, alors que j'avais déjà trouvé un poste à l'Université du Colorado, et je me suis trouvé à défendre une thèse qu'on a contestée très rapidement, radicalement. en me disant, il y avait deux membres du comité qui ont dit, ce que vous faites consiste, revient, à défendre le racisme de Céline. Ce qui n'était pas du tout mon intention. Mon intention était d'écrire au mieux ce que j'avais lu et vu, mais on me prêtait des intentions. Les choses ont abouti à ce que, on n'a pas refusé ma thèse, mon comité a purement et simplement disparu dans la nature. Je me suis retrouvé professeur à l'Université du Colorado sans un diplôme complet. J'étais ce qu'on appelle en anglais ABD, Albert Dissertation, et je n'avais donc plus les qualifications nécessaires pour occuper mon poste. Si je n'occupais plus mon poste, je n'avais plus de raison d'avoir la carte de résident américain pour laquelle j'avais postulé. Donc, il aurait fallu que je rentre en France ayant perdu, si vous voulez, tout ce temps. Et voilà une raison de s'obstiner. Il a fallu que je négocie le droit d'écrire une nouvelle thèse. On m'a bien précisé qu'il m'était alors interdit d'aborder le sujet des idées. Je pouvais parler de Céline, mais d'un Céline dont on excluait de son œuvre les pamphlets. Alors, Philippe Almeras, vous vous êtes distingué de l'ensemble des Célineens. En soutenant que le docteur Détouche, pamphlétaire, antisémite et condamné, était le même que le Céline romancier admiré par l'ensemble du monde. Voilà où justement était, si vous voulez, mon erreur ou celle des autres. Tout le temps unanime, les témoins, les amis de Céline que j'ai rencontrés, tout le monde fuyait la précision pour des raisons personnelles. Quant aux admirateurs de Céline comme Sartre et Simone de Beauvoir ou Nathalie Sarraute, ils évacuaient le problème avec la théorie du changement. Ils disaient, nous avons adoré Voyage au bout de la nuit, mais Simone de Beauvoir dit qu'elle a décelé dans Mort à Crédit un certain mépris pour les petites gens qui l'a porté à penser que Céline était en 1936 déjà un petit peu fasciste, si vous voulez. Quant à Nathalie Sarraute, elle décelait dans Voyage au bout de la nuit, une tendresse qu'elle ne trouvait plus par la suite. Là encore, ça impliquait qu'il y avait eu un changement et que ce changement s'était produit, comme je le croyais moi-même au départ, entre 1936 et 1937, c'est-à-dire entre Mort à Crédit et Bagatelle pour un massacre. Philippe Almeras, vous parlez donc de Céline comme étant essentiellement antisémite et depuis le début de sa carrière. Alors, essentiellement, je contesterai un peu l'adverbe, parce que, si vous voulez, je pensais qu'on ne pouvait pas le séparer. Je ne ramène pas tout Céline à l'antisémitisme, mais je remarque que Céline, comme, on peut dire, une majorité de ses contemporains, parce que j'ai publié chez De Noël un livre qui s'appelle « Je suis le bouc » dans lequel Céline disait « Je suis le bouc émissaire de l'antisémitisme ». Et j'ai recueilli dans ce livre tous les témoignages de gens insoupçonnables qui jugeaient la communauté, les juifs, si vous voulez. L'antisémitisme n'était pas un crime définitif à l'époque. Nous le savons, on peut le reconnaître. Donc, Céline n'était pas essentiellement antisémite, mais il était antisémite. Et il est devenu radicalement antisémite aux approches de la guerre, quand il a jugé qu'il y avait un combat singulier entre Hitler et ses juifs, et que ça allait amener la guerre et qu'il fallait s'opposer à la guerre. Donc, il s'opposait aux juifs pour s'opposer à la guerre. Voilà comment je voyais les choses et comment on peut voir les choses d'une façon assez vraisemblable, je crois. L'ancien combattant, comme beaucoup d'autres, de la première guerre mondiale, puisqu'il a été blessé et décoré, était-il devenu un pacifiste à outrance ? Et cela expliquait-il ce que vous venez de nous exposer ? Le pacifisme, le voyage au bout de la nuit, le pacifisme se portait très bien entre les deux guerres. Voyage au bout de la nuit et pacifisme. Ce qui m'a frappé, c'est quand nous avons eu les lettres écrites par le jeune Céline, le jeune détouche d'Afrique, c'est qu'on s'aperçoit qu'il condamnait la première guerre mondiale, déjà. Il écrit à son père en lui disant qu'il juge qu'il y a une supériorité de l'adversaire. Et si vous voulez, il est déjà tout à fait non conforme à l'âge de 20 ans, alors qu'il est décoré, qu'il s'est sorti de la guerre, qui ne l'oublions pas n'a duré pour lui que trois mois. Et il est déjà, on peut considérer, qu'il y a chez lui cette attitude pacifiste. Il est contre, il est contre, on ne peut pas dire qu'il soit pro-allemand, mais il a une sympathie pour le voisin allemand, qu'il n'a pas d'antipathie non plus pour les anglais, mais il pense que c'est une espèce de nationalisme qui dresse les pays les uns contre les autres. Et il va finir par en rendre responsables les grands intermédiaires qu'il a vus opérer, par exemple à la Société des Nations où il va travailler. Alors le pacifisme de Céline, que partageaient un certain nombre d'auteurs de gauche, et même d'autres, cette hostilité à toute nouvelle guerre, quelles qu'en fussent les conséquences, ce n'était pas quand même l'essentiel de sa position, on n'expliquait pas sa position antisémite. C'est un pacifisme très particulier, puisque dans l'école des cadavres, sauf erreur, Céline propose de faire une armée franco-allemande commune, et qui mettrait à la raison l'Angleterre, qu'il voit comme le belliciste du moment. L'Angleterre, on la fixera un bon coup, etc. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de pacifisme armé, ce qui est particulier. Ce n'est pas le pacifisme à la Lecoing, ou même à la Juno, il ne s'agit pas d'un désarmement général. Il s'agit d'éviter une confrontation, la confrontation franco-allemande, qui déclencherait une seconde guerre mondiale, dans son esprit. Mais, à côté de cela, encore une fois, il ne faut pas complètement tout mélanger, à côté de cela, il est l'écrivain qui poursuit un programme littéraire. Mais, cet écrivain que certains jugent génial se trouve avoir des idées tout à fait non conformes à celles de ses... non dissemblables de celles de ses contemporains. Peut-on dire que il fit la démarche inverse de Marx, qui est passée d'un certain antisémitisme à une position radicale anti-bourgeois et anti-riches, pour simplifier, alors que lui, Céline, dans Bagatelle pour un massacre, rend les Juifs responsables de l'ensemble de ce qu'ils reprochent aux riches ? Oui. Pour lui, les Juifs sont les super-riches, si vous voulez. Et il en vient à penser que l'idéal des riches est de se judaïser le plus possible. Et il rend les Juifs responsables du grand bouleversement, c'est-à-dire qu'il dit que, pour lui, Moscou, Londres ou Washington, c'est la même chose. C'est qu'il y a un seul pouvoir. Dans les lettres à Combelle, dont j'ai parlé tout à l'heure, il cite ses références, et ses références, c'est une certaine Nina Webster qui avait déjà décrit une suprématie juive. Vous savez, c'est le mythe du protocole des sages de Sion qui est largement admis à l'époque. Il est certain aussi, Solzhenitsyn, c'est en effet l'écho, que la participation des Juifs russes à la révolution d'octobre a été, à certains moments, massive. Je parle des élites, je ne parle pas de la bourgeoisie juive qui a été victime, comme les autres, de la révolution. Voilà ce qui me semble, ce qui me paraît. Alors, vous avez raison, il a suivi la démarche inverse de celle de Marx, qui était partie de l'antisémitisme pour ensuite généraliser, dépasser ce sentiment. Lui, il est parti des sentiments anti-riches, car Céline a professé, d'un bout à l'autre de sa vie, la détestation des riches. Il citait avec délectation un mot de blois, disant que la seule façon de parler aux riches était de leur envoyer de la mitraille dans le ventre, ou quelque chose de ce genre. Alors, il y avait une certaine détestation, tout ça. Mais cela dit, il aboutit à singulariser sa haine, sa détestation. Et là encore, je crois que c'est pour des raisons, des raisons, il a cru voir à un moment un déclencheur d'une guerre à venir. Et il s'est opposé de toutes ses forces, c'est-à-dire les forces de sa réputation, à ce déclenchement. Mais, Bagatelle pour un massacre, est néanmoins, d'abord, un livre qui se passe sur un terrain littéraire. C'est parce qu'on n'a pas aimé ce qu'il a écrit, parce que la presse, la critique a été, a rejeté mort à crédit assez, violemment, et souvent c'était les mêmes qui avaient accueilli Voyage au bout de la nuit, qui avaient rejeté mort à crédit, qu'il s'est dressé contre eux en disant la critique est juive, les juifs sont responsables, ne m'aiment pas, s'ils ne m'aiment pas, c'est qu'ils se trompent, puisque je représente, comment dire, la francité. Je suis, je suis, Céline parlait de pur jus, il disait qu'il produisait du pur jus, il attribue l'immense succès de Voyage au bout de la nuit, à sa singularité d'être de celte, et de celte matinée de Germain. Et il écrit, si on peut dire, de race. Et ça, c'est chez lui une conviction très profonde. Alors, vous me parliez tout à l'heure des autres Célineens, les autres Célineens n'ont jamais, j'ai été lié avec les, ce qu'on peut considérer comme les Célineens historiques, ils n'ont jamais nié ce que j'ai affirmé. mais il trouvait, il pensait que ce n'était pas la chose à dire, que dans le climat général, il fallait plus ou moins taire tout cela. Il fallait, et il continue à le faire, il fallait parler du génie de Céline, mais en le séparant soigneusement de ses idées. Il faut lire Céline et sans penser au reste. Moi, je trouve que c'est une amputation, c'est une inexactitude d'abord, et c'est une amputation considérable. Céline est le seul écrivain, je crois, contemporain, dont un tiers de l'œuvre est interdite, est inaccessible au lecteur. Quelqu'un m'a pris mon exemplaire de Voyage au bout de la nuit, j'ai été obligé d'en racheter un autre, ce qui est assez facile, il y a des éditions à l'identique, et je me souviens que j'étais dans l'autobus en train de feuilleter ce nouvel exemplaire pour voir si c'était bien conforme à l'ancien, et un jeune homme m'a dit « Où avez-vous trouvé ça ? » Il y a donc une espèce de frustration de certains jeunes lecteurs, des lecteurs, des jeunes gens de plus en plus rares qui lisent, et il voulait savoir, il était très curieux de lire Baguel pour un massacre. Je crois d'ailleurs que c'est une erreur de le maintenir sous le poisseau, parce que ça crée ce genre de curiosité qui n'est pas malfaigne, mais qui s'égare souvent parce qu'on ne fait plus la part des choses. Il ne fait plus défendu même s'il est vénéneux. Exactement. Il est palmérasse. Mais c'est curieux ce racisme de Céline, il n'est pas tellement conforme à celui des nationaux socialistes. Il est quand même plus proche, à mon avis, de celui des nationaux socialistes que celui des antisémites traditionnels français, c'est-à-dire les Drummond et les autres. Les antisémites français se basent sur l'idée de pouvoir, de puissance financière. L'antisémitisme français est né historiquement, je crois, alors on dit qu'il y a des racines chrétiennes, moi je veux bien, mais il est né aussi de divers, de la façon dont le public s'est scandalisé, de divers scandales de banques. Et il a semblé que les Rothschilds avaient un pouvoir, par exemple, qui symbolisait la finance française, avaient un pouvoir démesuré. Céline insiste beaucoup sur la génétique, sur... il voit des espèces. Pour lui, tous les hommes ne sont pas semblables, comme on nous demande de le croire et de le déclarer fermement. Tous les hommes ne sont pas semblables, ils diffèrent de beaucoup, et lui, médecin, docteur Détouche, prétend qu'avec son ami Montandon, professeur d'ethnologie, qu'ils sont différents racialement. Et il se voit, lui, différent des Français en tant que breton flamand. son père était un peu d'origine flamande et sa mère était totalement bretonne. Et il y a quelque chose de très significatif, au moment du succès du Voyage au bout de la nuit, quand tout le monde tire le livre à soi, il est reçu chez... je crois que c'était... j'ai oublié le nom... Daniel Alévy. Il est reçu chez Daniel Alévy et il se trouve en compagnie de Bernanos, qui a une immense admiration pour Voyage au bout de la nuit. Et Bernanos est là, en même temps qu'un journaliste s'appelle Robert de Saint-Jean. Et Robert de Saint-Jean consigne la conversation dans son journal. Et Céline fait la différence entre lui et les Français. Si vous voulez, déjà, du temps de Voyage au bout de la nuit, il se voyait comme d'une espèce différente. Pendant l'occupation, j'ai eu des ennuis avec un petit livre que j'ai publié, c'est l'aide de Céline sous l'occupation, qui a été interdit dans les années 80-90. Il y a des lettres qu'il avait envoyées à Je suis partout et que le journal avait refusées pour cause d'accès racisme. Dans la première qui intervenait au moment de l'imposition en zone nord de l'étoile juive aux juifs, Céline disait « On me fait bien rire avec 50 000 étoiles juives, toute la France est judaïsée et il en vient à préconiser la coupure de la France en deux. » Avec... Il y aurait eu deux Frances, comme il y en avait d'ailleurs par les fêtes, entre zone libre et zone occupée, il y aurait eu une France capitale Paris autour de laquelle, dit-il, il serait possible de refaire quelque chose et puis il y aurait eu une France suralgérique qui aurait eu pour capitale Marseille. Et dans cette seconde lettre qui est assez... très étonnante, que le journal ne pouvait pas passer en 1942-1943, il décrit la composition d'un Parlement français, le Parlement français dans 50 ans, c'est-à-dire plus loin de notre temps. Et c'est une photographie assez étonnante de la France contemporaine. Alors, il était assez méprisant des latins et c'est pour ça qu'il n'était pas du tout favorable à Mussolini. Voilà. Il n'a jamais été, si vous voulez, fasciste au sens réel du mot. Il n'a pas, contrairement à des gens qu'on a considérés de son bord tels que Braziac, qu'il d'ailleurs détestait personnellement, les gens qui ont été séduits par Mussolini. Pour le docteur Détouche qui a visité l'Italie avec des groupes de médecins qui a peut-être été reçus par Mussolini, il n'en a jamais beaucoup parlé parce qu'il n'était pas impressionné du tout par celui dans lequel il voyait une sorte de pantin. Alors que ses sentiments pour Hitler ont été différents. Il en est venu à se moquer de lui. Céline n'aimait pas les perdants et quand Hitler a perdu, il a jugé que Hitler était hautement suspect. Il a repris je crois dans ses moments de grande fantaisie la théorie d'un Hitler Schicklgruber qui aurait été réellement juif et qui aurait manigancé le grand désastre. Mais il est certain que ce qu'il a vu de l'Allemagne des années 34-35 a influencé énormément la rédaction de Bagatelle. Il s'est promené en Allemagne, il a vu la régénération physique du pays qui aboutit aux Jeux Olympiques qu'on connaît et il est très impressionné. Or, Céline se pose toujours sur le plan de l'excellence du corps et de l'eugénisme. Pas beaucoup d'enfants mais de beaux enfants ce qui correspond à des critères ratios. Alors, son racisme prenait des formes différentes. Après la guerre, d'après ce que j'ai compris, les Chinois dans son animosité remplaçaient les Juifs et les Russes. Oui. Si vous voulez, ils sont tellement loin qu'on peut se demander, moi je me demande, c'est une idée purement personnelle, si les Chinois ce n'est pas une façon de coder ces vieilles détestations. Alors, il reprend le même problème de la pollution raciale en l'étendant aux Chinois. Ce qui est dans une certaine mesure assez bien vu, il est conscient de l'énorme masse des Chinois et il les voit se répandre dans le monde et il dit, vous le savez sans doute, la Chine c'est l'aubépine de la race et il voit une signification signification du monde par la multitude chinoise. Mais moi, je me suis toujours demandé, ce n'était pas une façon pour lui de reparler de la même chose de façon à faire rire. le péril jaune est une vieille notion du début du XXe siècle qui a fait plutôt rire que pleurer. Et c'est quand Céline annonce les Chinois à Cognac, il veut manifestement faire rire. Et alors, semble-t-il à travers son œuvre le mal se présentait sous différents avatars. Oui, mais le mal reste toujours le même. Il y a toujours l'idée d'une, comment dire, d'une certaine pureté des autochtones. Et les autochtones lui paraissent plus ils lit et il lit quelquefois avec voracité dans un grand désordre et plus le mal lui paraît reculer très loin dans le temps. Dans les lettres du temps d'occupation auquel j'ai fait allusion, il disait on me fait rire avec 50 000 étoiles jaunes, déjà la narbonnaise était entièrement était entièrement judaïsé. Judaïsé. Il soupçonnait, je suis à peu près sûr qu'avec le nom que je porte Almeras, si j'avais rencontré Céline, ce que je n'ai pas fait, il m'aurait tout de suite catalogué. Ça voulait dire sud, sud de la Loire et comme Maurras ou comme Mauriac, il y avait du mort là-dedans, si vous voulez. il était sa façon de voir les choses se situait sur un plan très franco-français et il avait la notion du réduit breton, si vous voulez. À ce propos, je me permettrais de vous donner une petite anecdote que je connais de très bonnes sources. Céline était dans un salon où se trouvaient un certain nombre de personnes de très bonne compagnie et il y avait là une dame d'une très vieille famille assez mondaine, assez charmante qu'il s'est mis à interpeller et à qui il a dit mais vous, vous êtes quoi ? Quelle est votre origine ? Et cette dame a dit moi je suis bretonne. Il a dit alors vous êtes donc juive. Et la dame a dit mais non, mais non, je suis bretonne. Elle a dit mais si, encore une bonne bretonne. Puisque l'on disait à une époque à propos d'un juif quand on était antisémite on disait voilà encore un bon breton. Alors ceci est quand même assez significatif. il jouait sur les mots, il voulait taquiner cette dame mais au fond de lui-même. Est-ce qu'il ne voyait pas en cette femme quelque chose de mal ? Si Bretagne fut-elle et si Bretagne se réclamait-elle ? Oui. C'est-à-dire que si elle affirmait comme ça cette appartenance immédiatement elle soulevait le soupçon. Et il y a des lettres du temps de l'occupation il était lié à une sorte de poète un peu qui s'appelait Briand et un jour il découvre que Madame comme il dit et Schmout ce qui était des adjectifs de l'époque en tout cas des adjectifs qu'il utilisait et alors il dit ça explique tout il y avait une sorte de contamination il y avait les vrais les faux les alliés il y avait une sorte de propagation le docteur Elie Elie Fort oui l'auteur de l'histoire de l'art qui était un grand admirateur de Céline Céline lui écrivait des lettres très amicales très gentilles et cela dit il était persuadé que Fort était juif il était bordelais il était du sud de la Loire il s'appelait Elie et ça suffisait et là il y a un jeu évidemment qui se fait chez des personnes qui sont antisémites de toujours rechercher une origine lointaine juive mais c'est un jeu qui dépasse même le racisme ordinaire et est-ce que finalement pour Céline l'humanité ne s'est-elle pas enjuivée dès Ève c'est très probable oui oui en tout cas elle s'est enjuivée elle s'est enjuivée dès la naissance dès la séparation d'Ève du corps d'Adam c'est possible il était aussi misogyne il n'y a pas de doute donc il n'est pas impossible qu'il ait soupçonné Ève Adam est pur mais Ève apporte le mal et le mal va se répandre il n'est pas un grand admirateur de l'empire romain contrairement à Monterland mais il il croit que le christianisme est une orientalisation une judaïsation une judaïsation de l'esprit païen romain donc il y a un soupçon qui recule vous avez raison qui recule tout le temps dans le temps il n'y a jamais aucune certitude il y a aussi il faut le remarquer une part de jeu Céline est quelqu'un qui aime rire et il ne s'interdit aucun sujet et c'est d'ailleurs à mon avis ce qui rend actuellement Céline toujours lisible c'est l'écrivain de son temps qui a transgressé à peu près toute chose en cela il n'était pas nazi en cela il n'était pas nazi et c'est bien d'ailleurs ce qu'il a sauvé comment dire qu'il a empêché peut-être de se compromettre d'une façon radicale pendant l'occupation il existe un livre d'un SS qui est catalogué la France la France nouvelle comme on disait alors et dans lequel Céline est récusée ce docteur père disait Céline a bafoué toutes les notions les plus respectables si vous voulez ce qui a sauvé Céline c'est le rire le rire universel son besoin de plaisanter à tout propos et ce besoin cette gouaille parisienne montmartoise il était montmartoise d'adoption qui lui faisait se moquer de tous les puissants et puis cette façon encore une fois de et puis ce langage qui n'était pas son langage naturel mais le langage qu'il avait adopté le largo qui ne respecte pas grand chose et ça ça a finalement ça l'a ça l'a dédouané après c'est ce qui explique que actuellement la grande majorité des admirateurs de Céline sont des gens tout à fait corrects et tout à fait de gauche et qui veulent procéder donc à des amputations nécessaires chez Céline c'est à dire on lit et on ne lit pas on lit Céline et on soustrait tout ce qui peut être choquant c'est une façon encore une fois de le faire passer dans notre monde de le dédouaner mais cette sorte de complexe thématique qui est au fond de sa conscience et qui est beaucoup plus profonde que son antisémitisme cette sorte d'aveu biologique cette sorte ce manichéisme polaire où il oppose le polaire au tropical c'est cette sorte de métaphysique du thermomètre dont vous parlez dans votre oeuvre où ce complexe thématique soleil, chaleur relâchement liquéfaction s'oppose à froid pâleur solidité et durée n'est-ce pas finalement ce qu'il y a de plus profond en lui-même sans doute oui ce sont ce que j'ai appelé tropisme sélien ce qui est certain n'oubliez pas aussi que tout ça est pour lui à valeur expérimentale Céline se veut expérimentale quand il parle du sud c'est parce qu'il a connu le sud il est parti sitôt sa guerre terminée il est parti au Cameroun et il a vécu avec une certaine angoisse les dangers tropicaux il a il s'est fait rapatrier comme malade et c'est à ce moment là d'ailleurs qu'il a découvert la médecine et c'est en découvrant la médecine qu'il a découvert sa c'est en c'est en rencontrant celle qui va devenir sa femme et qui est fille du directeur de l'école de médecine de Rennes qu'il découvre sa nature quasi-prolétaire jusque là il s'appelle des touches et il y a un moment pendant lequel il se fait il détache il se fait appeler des touches et ce qui est un travers français courant qu'on retrouve un peu ailleurs qu'on retrouve chez Monterland qu'on retrouve qu'il y avait de grandes prétentions et Céline à ce moment là détache et il parle à ses petites amis il parle du manoir de ses ancêtres nous avons la photo du manoir de ses ancêtres c'est un c'est une maison une maison de torchis normand qui n'a pas qui n'a pas d'allure féodale mais il a donc il a donc découvert le sud il a découvert la médecine il a découvert il a défini sa position sociale il se met c'est très curieux à observer du point de vue des textes il se met à écrire à rédiger vous avez si vous voulez des petits des petits flashs de voyage au bout de la nuit il se met à rédiger déjà dans le ton ironique et décapant de voyage au bout de la nuit et puis mais il ne va se définir complètement qu'en écrivant son livre et ça ça lui prend 4 à 5 ans il a essayé d'abord d'écrire des pièces de théâtre car il voudrait c'est le grand mode d'expression de l'époque et c'est aussi extrêmement rentable et il voudrait faire il songerait à une carrière théâtrale et il écrit des pièces et puis il écrit l'église qui est bien connue qui a été rééditée et il découvre que ça n'est pas jouable et ça n'est pas publiable pourquoi n'est-ce pas jouable et n'est-ce pas publiable il va faire son diagnostic lui-même il juge que l'église n'est pas publiable parce qu'il y a le troisième acte dans lequel il se moque de Jundzweck qui est le but juif qui est son patron qui s'appelait en fait Reichmann et qui était son patron de la SDN il voit au centre de la toile de la SDN des araignées nocives qui manipulent les nations alors tout ça et Voyage au bout de la nuit va se profiler à gauche va être pacifiste ce qui est accepté par tout le monde et va soustraire l'acte de la SDN ce qui ne peut nous étonner c'est que quand Sartre qui a pris de la graine selon Thomas de Beauvoir de Céline qui n'écrira plus jamais comme il écrivait après avoir lu Voyage au bout de la nuit Sartre va prendre dans le troisième acte de l'église l'épigraphe de Saint-Nosée et il prend cette épigraphe dans une réplique du dit Jundzweck donc Sartre a lu l'église et il n'a pas été choqué du tout ce qui est encore une fois vous pensez que je suis un peu obsessionnel mais c'est encore une preuve qu'à l'époque tout ça allait très bien ensemble on pouvait être anarchisant comme l'était Sartre et puis ne pas être choqué du tout par un certain antisémitisme Philippe Almeras lorsque Céline dit que le sud pourrit tout alors que le nord conserve n'est-ce pas dans son esprit dans sa structure mentale dans son coeur ce qui l'emporte ce qui domine ce qui est à la source même de son manichéisme oui sans aucun doute encore une fois il oppose les valeurs du sud les valeurs du nord à la pourriture du sud il dira par exemple que les noirs ne trouvent leur puissance génétique que quand ils sont dans le nord si vous voulez le danger il y a le danger chinois il y a le danger juif il y a aussi le danger le noir le noir il n'était pas raciste alors comment là il n'était pas raciste le racisme consisterait à dire que le noir où qu'il soit reste noir non le noir c'est pas le cas de Céline son racisme est géographique vous le disiez c'est à dire climatique 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 il est climatique il y a il y a un sud il y a un nord et le nord alors quand il y a en fait il y a le polaire et le tropical voilà il envoie bien après au moment de mort à crédit il va faire il fait des voyages de plus en plus vers le nord et il envoie à sa secrétaire Marikana Vajia une carte de la banlieue du pôle nord c'était très significatif il avait élu le nord et quand il veut chercher quand il cherche un refuge devant le conflit qu'il voit venir et qu'il est le seul à décrire comme une catastrophe pour la France il a prévu la déroute il cherche ce refuge au Danemark d'abord parce qu'il croit que le Danemark va rester neutre et puis que le Danemark est un pays du nord c'est une sorte de paradis de paradis de la race et il va faire la douloureuse expérience que le Danemark n'est pas un paradis il lui faudra ça ça a été peut-être la vraie punition s'il méritait une punition de Céline que d'avoir été obligé d'habiter chez les Danois pendant 7 ou 8 ans il va les décrire comme des bibelots de vitrine il est frappé d'une espèce d'irréalité il n'apprend jamais le Danois et les manières d'être des Danois qui le sauvent en ne le renvoyant pas en France où on aurait pu penser qu'il craignait le pire les Danois ne lui conviennent absolument pas si bien que finalement il ne reste à Céline que la banlieue parisienne il lui reste Meudon et il lui reste sa dernière incarnation après des vies tellement différentes qui est d'être une sorte d'un précateur qui domine Paris et qui reçoit toutes sortes de gens intéressants parce que le cours de danse nous n'avons pas parlé de la danse de sa femme comment ? le cours de danse de sa femme a un grand succès il y a un succès de snobisme aussi et Céline voit défiler toutes sortes de gens intéressants qu'il provoque un peu et qu'il provoque notamment en se présentant à lui comme un cochard il est vêtu de de peau graisseuse il a des pantalons qui donnent l'impression d'avoir été appartenu à un homme qui aurait eu deux fois sa taille il est il est sale il est négligé et ça c'est une démarche à mon avis volontaire puisque la maison est équipée de tout ce qu'il faut pour se se laver il n'est pas dans une misère aussi extrême que celle qu'il décrit car Gallimard a donné une très belle avance pour reprendre son oeuvre et sa femme j'ai déjà signalé plusieurs fois une photo qui me frappe beaucoup elle vient d'un reportage de match on voit Céline au premier plan dépnaillée et puis on voit au second plan sa femme qui a le bas tiré des escarpins qui est parfaitement élégante et sortable si vous voulez elle va au cocktail Gallimard alors que lui joue les ermites associables à Meudon sa révolte s'étendait même à la température au thermomètre il ne supportait pas qu'il fasse chaud et il n'acceptait que le froid ce qui est évidemment la contradiction même de la vie oui et curieusement il semble que ce soit la chaleur qui les tuait le jour où il meurt il y avait une vague de chaleur à Paris et il a ce qui semble être une hémorragie cérébrale il a un coup de sang et c'est la chaleur qui finalement le rejoint comme s'il y avait un destin un destin enfin son destin qui était d'être d'être ça vérifie si vous voulez toutes ces théories sur la chaleur Philippe Almeras merci de nous avoir éclairé sur Céline c'est du reste le titre de votre dernier livre qui réunit un certain nombre de vos études de vos articles et la fiche de cette émission fera mention d'autres ouvrages que vous avez publié au cours de votre vie sur Céline je vous remercie à bientôt à bientôt au revoir à bientôt